Salut Arnold! T'es pressé d'aller à ton travail préféré? Mais pourquoi tout le monde est si morose? Quoi? Le patron dit que t'as fait du mal à Chris hier? Que t'as jeté des ordures sur le bureau de Jamie? Et t'as fait des trucs dégoûtants avec Mademoiselle Wallace? Et bien sûr, tu ne te souviens de rien. Mais tes collègues s'en fichent de ça. Cours, Arnie! C'est la fin, mon pote. Dis adieu à ton seul et véritable amour. Et le voilà, notre héros du jour. Il a suffi d'un coup sur la tête pour réveiller Jacob, l'autre personnalité d'Arnie. Ou en termes scientifiques, son alter ego. Ça s'appelle le trouble dissociatif de l'identité. Avec cette maladie, le pouvoir sur le corps du patient est complètement capturé par une autre personnalité. La cause de ce trouble peut être un traumatisme pendant l'enfance. L'enfant bloque les souvenirs des mauvais événements et commence à se considérer comme quelqu'un d'autre. Jacob, contrairement à Arnold, timide, ne souffre pas de complexes multiples. Il n'a peur de rien. Il est sexy et il ne recule devant rien. Même une personne aussi pétulante que Tagaï est intriguée. Mais il y a un petit problème. Jacob ne peut parler que le dhumi, qui est une langue pratiquée uniquement à l'est du Népal. L'alter ego diffère souvent de la personnalité principale dans la langue de communication. Le sexe, l'âge, la nationalité et même le QI. Et dans des cas particulièrement exotiques, l'alter ego peut être un animal ou même une figure religieuse. Le nombre maximum d'alter ego chez une même personne a été identifié chez un criminel américain nommé Billy Milligan, qui avait 24 personnalités différentes à part entière. Billy a été acquitté au tribunal car les crimes qu'il avait commis étaient en fait commis par l'un de ses alter ego, à l'insu de Billy lui-même. Arnold, regarde ce que tu as fait ! On dirait que maintenant tu penses que t'es un psychopathe et que tu dois être soigné. Mais le dédoublement de personnalité n'est pas de la schizophrénie. Et il n'y a tout simplement pas de traitement. Qu'est-ce que c'est ? Un SMS de Tagaï ? Elle veut que tu viennes la voir maintenant ! Au plus profond d'Arnold, il ne peut en exister qu'un. Eh bien, enfin, on dirait que tout est terminé. Et devine quoi ? Ton corps s'est débarrassé de cet alter ego supplémentaire. Bien joué, Arnold. Tes tours sont nulles. Si tu veux être populaire, tu dois te démarquer. Qu'est-ce que tu dirais d'un peu de vraie magie ? Par exemple, le magicien Harry Houdini s'est tiré d'affaires après avoir été enterré vivant avec les mains liées. Je crois que tu vois où je veux en venir, Arnie. Aujourd'hui, on va t'enterrer vivant pour la troisième fois. Et comme les gens t'ont déjà vu exécuter ce tour un bon nombre de fois, tu vas le faire d'une manière spéciale cette fois-ci. On va te menotter. Et le cercueil sera en métal. Ok, Arnie, mon pote, tu es prêt ? Allez, entre. Lors des enterrements précédents, tu as déjà appris la règle la plus importante. Tu dois respirer calmement et profondément afin de conserver ton oxygène. Ok, bon, allez, maintenant, arrête d'être calme comme ça. Il faut retirer ses menottes. C'est une chose plutôt simple. Il suffit de casser un doigt de chaque main pour pouvoir les glisser à l'intérieur des menottes. Allez, arrête de te plaindre, Arnie. Il te reste encore deux doigts. Ça va, non ? Utilise ta ceinture ou ta montre pour essayer d'ouvrir le couvercle. Un cercueil en métal a des points faibles tout le long des bords. Non, Arnie, en fait, je plaisante. Tu peux pas casser le métal, espèce d'imbécile. Il y a deux mètres de terre au-dessus de toi qui font pression avec une masse de presque deux tonnes et demie. Donc, ce troisième enterrement sera probablement ton dernier. Arnie ? Arnie ? Arnie, tu es où ? Un sacré petit coquin, va. Eh oui, tu es vraiment Arnie Houdini. De la même façon, Harry Houdini a grimpé par un compartiment secret dans la paroi du cercueil et est entré dans un tunnel. Et puis, par une trappe dans la tombe, il s'est laissé tomber sur le cercueil depuis le haut. Et c'est recouvert d'une couche de terre de 50 centimètres. Mais où est la trappe, Arnie ? Surprise ! Eh, tu pensais quand même pas que je te laisserais sortir si facilement, hein ? Allez, remonte à la nage, Arnold, avant que le béton ne prenne. Oh, ah oui, j'avais oublié de te dire. La solution de béton, en interagissant avec l'eau, va former des molécules alcalines. Et comme il y a beaucoup d'humidité dans ta peau, alors, eh bien, comment dire ? Ça va faire mal. Félicitations, Arnold. Tu as réussi ! Tu as encore une fois attiré toute l'attention sur toi. Profite de ta gloire. Salut, Arnold ! Alors, quels sont tes plans pour aujourd'hui ? Peut-être que le plan pour aujourd'hui, c'est essayer de ne pas mourir ! Est-ce que t'as peur, Arnold ? Et si tout ça était juste inventé ? Et si je te disais que ni King Kong, ni Godzilla ne peuvent survivre sur Terre ? C'est assez simple. Regarde. L'homme le plus grand de l'histoire du monde était Robert Pershing Waldo. Sa taille était de 2 mètres et 72 centimètres. Et il n'a vécu que jusqu'à ses 22 ans. Il souffrait d'une maladie appelée gigantisme. Avec cette maladie, le cerveau libère des quantités excessives d'hormones de croissance. C'est pourquoi, au cours de l'évolution humaine, des normes de taille et de foie ont été établies. Et tout écart important est considéré comme une maladie. L'une des plus grandes contraintes concerne le cœur, qui, au lieu des 5 litres de sang habituels, doit réussir à faire circuler 15 litres de sang. Et pourtant, le cœur ne peut malheureusement pas supporter aussi longtemps une dynamique aussi intense. Mais qu'en est-il du fait qu'il existe d'autres créatures sur Terre, comme les baleines par exemple ? Eh bien, en fait, tout peut s'expliquer plutôt facilement. La densité de l'eau est supérieure à celle de l'air. Et presque égale à la densité d'un humain. C'est la raison pour laquelle on peut flotter à la surface de l'eau salée. Et ça signifie que l'habitat lui-même supporte le poids des êtres vivants. Par exemple, les baleines, dont les ancêtres, il y a 50 millions d'années, ressemblaient à un chien avec des sabots. Godzilla et King Kong ne pourraient tout simplement pas exister sur Terre. Et tout cela grâce à notre ami la gravité. Mais si nous disions que nous supprimons la gravité pour permettre scientifiquement l'existence de Godzilla et celle de King Kong, tout ce qui est sur Terre et qui n'est pas fixé au sol, eh bien, s'envolerait dans l'espace. Ça veut dire par exemple que les gens, s'ils sont à l'air libre, seraient projetés dans l'au-delà. Et les petits chanceux qui se retrouvent quelque part dans une pièce de leur maison, ils pourront vivre encore un certain temps. Jusqu'à ce que les maisons finissent, elles aussi, par s'envoler. Et à la fin, notre planète finira par s'effondrer complètement en morceaux. Salut Arnold, tu as beaucoup été téléporté pendant notre émission scientifique. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé comment fonctionne le téléporteur ? Il y a plusieurs façons de voyager dans le temps. Commençons par les vortex. Où est-ce que t'as rêvé d'aller déjà ? En Australie ? Allez rentre, pas de problème ! Un vortex est un tunnel dans le continuum espace-temps qui pourrait théoriquement t'envoyer à n'importe quel point de l'univers en quelques secondes. Mais le temps est relatif, Arnie, et ça pourrait ne prendre que quelques secondes pour toi. Mais sur Terre, des décennies pourraient passer. Félicitations, Arnie ! Tu es en Australie, en l'an 2050. C'est un peu inconfortable, n'est-ce pas ? Et que faire si tu as besoin de te déplacer ? La téléportation quantique peut t'aider dans ce domaine. Ton corps est composé de 100 billions de cellules qui, à leur tour, sont composées de 100 billions d'atomes chacune. Et chaque atome contient de minuscules particules très précises. Ce sont les quantas qui pourraient t'aider à te téléporter sur d'énormes distances. Ce serait formidable de trouver quelqu'un qui puisse t'aider à construire un téléporteur quantique. Eh bien, regarde qui est là ! Rick et Morty. Arnie, prends leur dessin ! Avec leur aide, tu pourrais créer un dispositif permettant un mouvement instantané n'importe où dans l'univers. Et même dans des univers alternatifs. Maintenant, quand le téléporteur est prêt, monte dans la boîte et assure-toi qu'il n'y a personne d'autre à l'intérieur. Bon ben, salut Arnold ! Dans la téléportation quantique, le corps original meurt et un double est créé au point de destination. Bon, c'est pas une grande perte dans ton cas. Wow ! Je t'avais pourtant dit, pendant la téléportation, tu dois être seul dans la cabine. Ne touche à rien dans le laboratoire ! Oh, qu'est-ce que t'as fait ? Ton ADN qui a été hybridé avec celui d'un scorpion a été transmis par le système de satellite et a transformé tous les habitants de la planète en hybride humain-scorpion. Tu as détruit la dimension C-137 ! Espèce d'idiot stupide, Arnie ! Rick et Morty seraient retournés dans l'univers originel où les mutants n'existent pas. Mais tu aurais pu recommencer plusieurs fois. Et je ne pense pas qu'on veuille voir ce qui arrive à Arnie dans cet univers. Mieux vous retournez en Australie. Heureusement, j'ai sauvegardé les données quantiques d'Arnold. Donc, j'ai la possibilité de récupérer son petit corps inutile. Arnie, tu devrais ramper à travers le vortex en direction de chez toi dans les années 2020. Et n'oublie pas les plans de ton corps, bien sûr. Il semble qu'on ait maintenant une petite idée de la façon dont l'humanité va créer un téléporteur en 2050. J'ai construit une machine qui rend les choses invisibles pendant 24 heures. Il existe trois approches de l'invisibilité. La première est la transparence parfaite. Malheureusement, on n'arrive pas trop à faire ça encore. La deuxième est le camouflage. Le camouflage, c'est quand les rayons lumineux qui émanent de l'objet correspondent aux rayons qu'on s'attendrait à voir en l'absence de cet objet. Et c'est exactement ce que fait mon appareil. Enfin, la troisième et dernière approche est lorsqu'un objet est enveloppé dans un métamatériau. Quelque chose comme un chapeau invisible qui transforme la trajectoire des rayons lumineux pour qu'il semble inchangé. Maintenant, on va essayer ça sur une pizza. Imagine, si tout fonctionne, ça sera une pizza que tu n'auras pas à partager avec tes amis. Bon, je lance le premier interrupteur. Est-ce que tu savais que la première invisibilité tridimensionnelle a été réalisée par un groupe de l'Université de Californie à Berkeley ? C'était en 2008. Ils ont créé un maillage de microfibres d'argent qui ne reflète ni n'absorbe les rayons lumineux. Par conséquent, l'œil ne voit que la lumière des objets situés derrière l'entité camouflée. Et maintenant, le deuxième interrupteur. Surtout ne bouge pas, Arnold. Attends, mais qu'est-ce que tu... Oh, t'es vraiment un imbécile. Je te mettrais bien une claque derrière la tête, mais... Bon sang, je sais même pas où tu es. Mets ce chapeau pour que je puisse te voir. Ok, donc, maintenant, tu as 24 heures. Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est ça. Qui aurait pu douter que c'est là que tu irais en premier ? Si ma machine fonctionnait selon le principe de l'invisibilité, tu deviendrais complètement aveugle. Parce que l'indice de réfraction des corps qui sont devenus invisibles deviendrait égal à l'indice de réfraction de l'air. Et les lentilles de tes yeux perdraient la capacité de réfracter les rayons lumineux et de les concentrer sur la rétine. La rétine elle-même ne serait pas en mesure non plus d'absorber la lumière visible avec ses bâtonnets et ses cônes en raison de l'invisibilité de son corps. Mais à ce que je peux constater, ta vue semble être plutôt bonne, non ? Espèce d'ignard baveux. Bon, maintenant que la salle est fermée, on pourrait pas faire autre chose ? Il te reste 18 heures. Je veux dire, peut-être quelque chose d'un peu plus important. Espèce de crétin à la petite tête ! Et après tout, tu pourrais révéler de terribles secrets, réaliser des exploits incroyables. Tu pourrais même te frayer un chemin dans la fameuse zone 51. Bon, t'es pas dans la bonne région pour ça, mais peut-être que t'as d'autres idées ? Tu penses quand même pas aller voler ce truc ? C'est une idée terrible, Arnold ! Dans tous les cas, il te faut un plan. Bien sûr, grâce à l'invisibilité, tu pourras rester plus longtemps après la fermeture. Mais à ce moment-là, tu devras aussi contourner les gardes. Et tout autour du diamant, il y aura aussi des lasers. Et est-ce que tu sauras vraiment faire un triple saut périlleux, voler le diamant et quitter le musée dans la voiture qui apportera de nouvelles antiquités pour la prochaine exposition, exactement à 2h du matin ? Et même si c'est le cas, c'est vraiment une très mauvaise idée. Le musée ferme exactement dans une heure. Va te cacher et attends. Et enlève ton chapeau ! Quelle tête de mouton ! Prépare-toi, Arnold. L'essentiel, évidemment, c'est de ne pas se faire prendre par le garde. Arnold, c'est maintenant ! Vas-y ! Oh, c'est pas possible ! Tout ce que t'avais à faire, c'était un triple saut périlleux. Et t'as encore tout raté. Bon, maintenant... Maintenant, tu dois courir pour sauver ta vie, Arnold ! T'as décidé de traîner dans un parc d'attractions, hein ? Oh, on dirait que ce burrito n'était pas pour toi. Vite ! Trouve quelque chose à boire ! Euh, Arnold, attends ! Personne ne sait ce qu'il peut y avoir dans ce genre de magasin de magie. Bien, puisque tu as réussi à résoudre ton petit problème de nourriture mexicaine, allons nous amuser un peu. Quel fil d'attente énorme ! On dirait bien que tu vas devoir attendre un peu. Ou bien... Arnold, ça n'est pas une bonne chose à faire. J'ai le sentiment que cette petite mamie mignonne a besoin de ton aide. Arnold, attention ! Tu sais, Arnold, j'ai quand même décidé de venir à la morgue pour te dire mes derniers adieux et... Mon Dieu, mais tu es vivant ! Non, tu as été ressuscité ! Il semble que l'élixir que tu as bu ait fonctionné. Tu es maintenant immortel ! Toutes mes félicitations, Arnold ! Tu vas maintenant devenir l'organisme qui vit le plus longtemps sur Terre. Ton corps peut à présent se régénérer. Et le terme « sénescence cellulaire » n'est plus seulement qu'une blague pour toi. Bon, bon, comment est-ce que tu vas utiliser ton immortalité ? J'ai compris, tu m'as traversé au feu rouge. Pipoter des filles au hasard. Ah, et tu vas aussi gagner le concours de sosie de Kenny McCormick. C'est vraiment ridicule. Tu as devant toi un nombre infini d'années. Et tu les gâches avec ça. Arnold, après tout, tu pourrais étudier tout ce qui existe dans le monde. Apprendre n'importe quel art martial. Et même tenter d'aller explorer et coloniser de nouvelles galaxies. Arnold, qu'est-ce que tu dirais d'arrêter un peu de perdre ton temps ? Ok, alors peut-être que pendant 200 ans, tu vas faire du binge-watching et regarder toutes les séries qui existent sur Netflix. Je vois que tu t'ennuies un peu quand même. Et puis, ta maison a commencé à se dégrader sérieusement. Et tu es encore jeune ! Il faut bien être conscient que l'un des inconvénients de l'immortalité, c'est que tu dois survivre à tous tes proches. De plus, le monde qui t'entoure évolue plutôt rapidement. Alors que toi, tu seras à la traîne du progrès. Et tu vas finir par te sentir superflu dans cette société. Tout ce qui te paraissait important pour toi autrefois va disparaître progressivement. Avec le temps, tout va cesser de te plaire et de te surprendre. Et la raison est très simple, parce que tu auras déjà tout vu. Tu vas devenir profondément déprimé. Arnold, tu n'es qu'un gros aimant à problème ! Oh, tu n'as pas une bonne tête. Tu aurais besoin d'une hospitalisation immédiate. Tu ne vas pas tenir jusqu'à l'hôpital. Ton cœur pourrait s'arrêter. Tu as besoin d'une transfusion sanguine d'urgence pour maintenir la pression dans ton système circulatoire. Pendant la guerre du Vietnam, des perfusions à base de noix de coco ont parfois été utilisées pour traiter les blessés. Étonnamment, l'eau de coco est assez similaire au plasma sanguin humain. Alors, qu'avons-nous ici ? Du cola ? Ok, mettons-nous au travail. Mais d'abord, on doit se débarrasser de tout le gaz. Si le gaz contenu dans la boisson entre dans tes vaisseaux sanguins, il va littéralement te déchirer de l'intérieur. Le cola contient du sucre et du glucose. C'est une source parfaite d'énergie rapide et cela te permet vraiment de te requinquer. On dirait que ça a fonctionné. Le cola a pris racine dans ton corps. Tes intestins sont maintenant aussi propres que jamais grâce au fait qu'ils ont été nettoyés avec du cola. Mais d'un autre côté, tu seras un invité très apprécié à toutes les fêtes avec des enfants. Avec autant de caféine contenue dans le cola qui coule dans tes veines, tu n'auras besoin de dormir qu'une fois tous les trois jours. Maintenant, tu auras beaucoup plus de temps que la moyenne des gens. Après tout, même les athlètes professionnels boivent parfois du cola pour avoir une dose d'énergie rapide. Et tu peux toujours obtenir ta recharge au supermarché le plus proche. Non ! Ne fais surtout pas ça, espèce de cinglé kamikaze ! Un seul manteau pourrait te transformer en véritable missile sol-air ! Mais ne t'inquiète pas, ça ne va pas gâcher ta journée. Le cola aide même à combattre la dépression légère. Mais, pour être honnête, Arnold, le cola dans ton sang est en fait mortel. Tes yeux, tes reins, tes nerfs et ton cœur souffriront le plus. Ouais, on dirait que le cola n'est pas une très bonne option. Donc, qu'est-ce que t'en dis ? On ne devrait pas essayer le Pepsi la prochaine fois. Lève tes fesses, paresseux ! J'ai quelque chose pour toi, Arnold. Il ne te reste plus que 24 heures à vivre ! Je pense que tu devrais chercher sur Google ce qu'il faut faire dans une telle situation. Oh ! Bon, d'abord efface l'historique de ton navigateur. Et voici le top 3 des réponses à cette question brûlante. Comment passerais-tu le dernier jour de ta vie avec des proches ? Je pense que, pour toi, Arnold, ce n'est probablement pas la bonne réponse. La deuxième option est de te gaver de malbouffe. Bon, en fait, tu fais déjà ça tous les jours. Et enfin, la troisième option, passer la journée à la mer avec un être cher. Oh ! Là, ça devient vraiment intéressant. Arnold, est-ce que tu vas vraiment le faire ? Ce dont tu as rêvé toute ta vie ! Oop, on dirait que quelqu'un est tombé en panne d'essence et d'argent. Excellente idée ! Tu peux obtenir un prêt et vivre pleinement ton dernier jour ! Prends le maximum. Tu te sentiras comme le mec le plus riche de la planète. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, gagne assez d'argent pour acheter une nouvelle Tesla Model S toutes les 50 secondes ! Maintenant, tu es riche, Arnold ! Tu peux louer ton propre avion et tu peux voler où tu veux ! Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Waouh ! Tu vas prendre Tagaia, son petit ami, et tu vas l'emmener en voyage avec toi ! Arnold, tu es mon héros ! Ah ! Si seulement on pouvait remonter le temps et faire en sorte que ce moment dure vraiment ! Et si je te disais que c'était possible ? Pour empêcher le jour de se terminer, tu dois dépasser le soleil. Pour cela, nous devons voler vers l'ouest, le long de l'équateur, à une vitesse de 1667 km par heure. Et si tu peux voler à cette vitesse, le jour ne se terminera jamais. Bon, malheureusement, cela n'affectera pas le moins du monde la minuterie de ta vie. Ce sont tes dernières secondes, Arnold. Allez, vas-y, fais-le ! Arnold, tu es vivant ! Oh, mon Dieu ! Ce lion vient-il vraiment d'avaler le mec à deux têtes en entier ? Euh, non, en fait. Il semble que les têtes soient indemnes. Mais qu'est-ce qu'il va bien se passer maintenant ? Est-ce que le grand spectacle de la saison va être annulé ? Hé, il semblerait que le directeur t'ait remarqué, et il voudrait que tu fasses partie de la distribution. Mais seulement si tu acceptes que ces deux têtes toutes neuves soient cousues sur ton corps. C'est ce dont tu as toujours rêvé, n'est-ce pas ? Bon, eh bien, puisque tu es totalement d'accord, je pense que tu devrais en savoir un peu plus sur l'opération qui arrive. La première transplantation de tête réussie a été faite par Charles Guthrie en 1908. Cependant, cela a été fait sur des chiens. L'une des têtes a été cousue au cou du corps d'un chien à l'envers. Dans les années 1950, Demikov a réussi à faire fonctionner complètement une deuxième tête. Au total, il a transplanté 20 têtes avec la moitié avant des chiens. Et puis ensuite, la tête d'un chien a été transplantée sur le corps d'un autre. Et puis, il y eut ce singe, qui, après la transplantation, a même essayé de mordre l'un des médecins. En 2013, Sergio Canavero a fait part de ses plans pour une transplantation de tête humaine. Le coût estimé était de 12,8 millions de dollars. En 2017, sous sa direction, une tête humaine morte a été transplantée sur un cadavre. Et en fait, tout ça te va plutôt bien, Arnold. Il est maintenant temps de répéter ton rôle. J'espère au moins que tu ne vas pas te planter et déshonorer ses belles têtes. Tu vas devoir jongler en faisant passer ton monocycle sur un tremplin à travers des cerceaux qui seront en feu. Ouais ! Ils n'ont pas l'air d'apprécier que tu sois aussi stupide, Arnie ! Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, ne pas interférer avec les pros qui gèrent ton corps ? Parce que, tu vois, tout ce qu'on te demande, c'est de ne pas gâcher la performance. L'heure de gloire est arrivée ! Tous les yeux sont rivés sur toi, Arnold ! Aujourd'hui, tu es la pièce maîtresse du spectacle. Croise les doigts, mon pote ! Tu te débrouilles très bien ! Encore un peu, et... Est-ce que c'est Tagaia, là-bas ? Elle ne serait pas venue te voir ? Oh non, non, ne te laisse pas distraire ! Pas maintenant, Arnold ! Quel abruti ! En essayant d'être un gentleman, tu t'es déshonoré, ainsi que les frères Troul. Ce sera malheureusement le plus grand échec que ce cirque n'ait jamais connu. Qu'est-ce qui pourrait être plus merveilleux qu'une promenade d'été dans un parc ? On ne choisit pas notre destin. C'est lui qui nous choisit. Arnold, attention ! Wow, on dirait que quelqu'un a laissé des déchets radioactifs par ici. Hé, Arnold ! Avec ça, on pourrait faire de toi un super-héros ! Est-ce que tu savais que le Wolverine de Marvel devait à l'origine s'appeler Badger-Man ? Donc, dans ce cas, ça veut dire que tu pourrais être Beef Skunk Peckerman ! Cool ! C'est la première fois dans l'histoire qu'un super-héros a trois super-pouvoirs ! Mais tu n'es pas le seul à avoir des super-pouvoirs, Arnie ! Par exemple, ce maître sabre japonais, Isao Machi. Il est capable de trancher une balle qui voyage à une vitesse de 320 km à l'heure. Slavisha Paikish, de Serbie, peut carrément manipuler 20 000 volts d'électricité. Et il peut aussi faire cuire des aliments en faisant passer du courant électrique dans son corps. Wim Hof, des Pays-Bas, est capable de résister à des températures inférieures à zéro pendant des heures. Et il a même escaladé le Mont Everest en caleçon. Et toi alors, Arnold ? Waouh ! Félicitations ! Je vois que tu as maintenant la capacité de planter des clous avec ton crâne, de construire des barrages et même d'élever de super-moucherons sur ton corps. Mais sérieusement, si tu penses que tes super-pouvoirs sont ridicules, regarde plutôt Doc Welder de DC Comics, dont le pouvoir est de... souder des chiens à ses ennemis. Et Zeitgeist des X-Men, qui, après une nuit complète de beuverie, a découvert qu'il avait la capacité de vomir de l'acide. Savais-tu que la valeur nette de Batman est de 98 milliards de dollars ? On dirait qu'être un super-héros peut être une activité très lucrative. Et le tout premier exemplaire de la bande dessinée Superman a été vendu aux enchères pour 3 millions et demi de dollars. Et à en juger par le nombre de requêtes sur Google, Spider-Man est maintenant plus populaire que le président des États-Unis. Arnold, je sais que tout ça est plutôt très cool. Mais tout de même, le travail principal d'un super-héros n'est pas de se prélasser dans sa gloire, mais de se battre pour le bien. Hé ho, les mecs, le monde est en danger. Le monde est condamné sans vous. OK. Au moins, je vous aurais prévenu. Oh, mon Dieu, non ! C'est pas possible ! C'est un dinosaure ! Oh, Arnold, tu m'as fait peur ! Ah, je vois, tu as décidé d'aller visiter un musée sur leur histoire. Dis-moi, c'est vraiment cool ici ! Il y a même Orochimaru de Naruto qui est ici. J'ai entendu dire qu'il connaît des techniques secrètes de résurrection. Il peut ramener les choses mortes à la vie. Hein ? Quoi ? Non ! Il fait ça sur les dinosaures ! Mais courrez, bande d'idiots ! Les dinosaures sont très dangereux. Que ce soit des herbivores, des carnivores, ou même ces dinosaures radicaux. Ils sont follement en colère. Et je parie que tu le serais aussi si tu n'avais pas mangé depuis 66 millions d'années. De plus, les dinosaures sont encore plus en colère, ce qui est compréhensible maintenant qu'ils voient ce qui est arrivé à leurs descendants au cours de l'évolution. Tous les dirigeants du monde ont déclaré la loi martiale. Hélas, on en sait vraiment très peu sur le véritable comportement des dinosaures. Il semblerait que la meilleure solution qu'ils aient trouvée est d'engager un spécialiste de la dinde enragée. Les dinosaures ont régné sur la Terre pendant 160 millions d'années. Mais c'est la chute d'une météorite qui a changé le cours de l'évolution et a permis le développement de nos ancêtres, les mammifères. Désormais, seuls les plus forts survivront. Mais, qu'est-ce qu'il est encore en train de se passer ? Attends, je crois que j'ai compris. Au cours des 66 derniers millions d'années, le climat de la Terre est devenu plus froid. Et la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a changé. On dirait que les dinosaures ne peuvent plus vivre ici et qu'ils vont s'éteindre une fois de plus. Hum, que faire ? En théorie, nous pourrions construire un Jurassic Park. On pourrait les nourrir et maintenir le climat artificiellement. Et cet endroit pourrait être le lieu touristique le plus rentable du monde. Il serait aussi un fournisseur mondial d'œufs et de fumiers. Tu sais, c'est le caca des dinosaures. Mais bon, un dinosaure ordinaire mange une tonne d'herbes par jour ou plus de 100 kilos de viande. Il est plus que probable que les dinosaures mangent toute la faune du parc et qu'ils commencent ensuite à se manger entre eux jusqu'à ce qu'ils s'éteignent à nouveau. Peu importe comment on réfléchit à la question, les dinosaures ne pourraient tout simplement pas vivre à notre époque. Tu veux vraiment les sauver, Arnie ? La seule option serait de renvoyer les dinosaures dans leur passé, dans leur monde parfait. Wow ! C'est Seiko Shidori ! Ancien capitaine des gardiens du ciel. Enfant, il a été admis dans le corps céleste où il a défendu son pays contre les shinigamis, les vampires, les pirates et Girls und Panzer. Lorsque tous ses amis se sont détournés de lui, il est resté seul avec cette obscurité en lui. Arnold, tu es maintenant dans le genre de dessin animé le plus populaire, le shounen. Le shounen est l'histoire d'un héros qui commence en bas de l'échelle puis se ferait un chemin jusqu'au sommet pour ensuite vaincre son principal adversaire. Tu dois t'entraîner dur pour devenir plus fort et comprendre sa philosophie. Aller de l'avant est le seul moyen. Voici un lycée shounen, une vraie culture. Une période importante dans la vie de tout adolescent de ce genre de dessin animé. Ah oui, j'ai oublié de te dire. Dans ces dessins animés, chaque fille est parfaite. Un concept qui ne plaît pas à certains hommes car cela surestime l'exigence accordée à leur moitié. Alors qu'assez souvent, cette rivalité est gagnée par la waifu, la femme du dessin animé. Arnold, on dirait que tu es né pour être dans un shounen. Une telle utopie ne pourrait être empêchée que par des gongdams, des genres mecha et kaiju. Pour créer ce genre de dessin animé, tu dois d'abord dessiner un manga. Le manga est à peu près comme une bande dessinée. Sauf que tu le lies à l'envers. Au Japon, ils utilisent plus de papier pour imprimer les mangas que pour le papier toilette. Le shounen est passé d'une animation bon marché à toute une industrie florissante. Ah, au fait, ces deux filles sont tes demi-sœurs. Mais ne t'inquiète pas parce que ça ne pose pas de problème dans le genre etchi. Le voilà et tu es prêt pour cette bataille. Libère ton Bankai et ne gaspille pas ton Furiyoku. Hajime, exploite le pouvoir du titan fondateur. Contrôle ton Riatsu. Seiko Shidori est faible. Seule l'obscurité est à sa disposition et tu as la lumière qui t'a été donnée par l'amitié. Souviens-toi de ceux qui ont marché à tes côtés et ne laisse personne te marcher sur les pieds ! Sous-titrage Société Radio-Canada